et voilà nous sommes en direct avec Cathy mon chéri pour parler des zèbres entre autres on va vous attendre petit à petit il est 20h30 alors déjà il faut savoir une chose c'est que il va peut-être y avoir des problèmes techniques comme il y a de temps en temps mais en tout cas nous on va enquiller vous êtes peut-être en train de regarder ce replay donc bienvenue à vous Cathy bonsoir bonsoir ça va comme chaque fois que je fais un webinar je suis ravie et en même temps un peu un peu stressée alors je ne sais pas si ça fonctionne parce que je ne vois pas de spectateur pour l'instant mais nous on va continuer je vais peut-être partager encore le lien tu vas nous parler de quoi là en fait ce soir parce que les zèbres c'est bien joli mais les zèbres ça veut dire quoi on parle des surdoués parce que normalement on dit oui moi surdoué mais n'importe quoi qu'est-ce que tu racontes c'est généralement comme ça que les surdoués réagissent mais si même eux ne savent pas ce qu'ils sont comment nous on pourrait les reconnaître en fait c'est ça en fait c'est entre mythes et réalité tu vas nous parler de ce sujet que tu affectionnes particulièrement oui c'est ça mais en fait oui tu dis que effectivement le terme zèbre est peut-être pas forcément le plus approprié moi c'est un terme que j'aime bien parce que je le trouve rigolo en fait mais cet animal à rayures qui il n'y en a aucun qui ressemble à un autre zèbre un peu comme les empreintes digitales enfin j'aime bien l'idée mais effectivement je pense que le terme de surdoué que je n'aime pas mais correspond mieux et celui qui correspond encore mieux à mon avis ça reste au potentiel au potentiel qu'on abablement souvent pendant le webinaire en HP mais pourquoi tu t'es intéressé au qu'est-ce qui t'est passé dans ta tête pour te dire tiens voilà au potentiel ben moi je me suis intéressée au potentiel en fait pour une raison toute simple c'est que j'ai passé presque 40 ans de ma vie sans savoir que j'étais au potentiel et en sachant qu'il y avait des trucs qui me posaient vraiment questions voire problèmes mais sans savoir quoi comment enfin bon et du coup ben depuis que je sais j'ai vraiment travaillé là-dessus j'ai vraiment approfondi et je me suis dit ben que d'abord je n'étais pas toute seule dans ce cas-là enfin en tout cas de toute façon je l'ai découvert à travers les livres à travers les conférences enfin que véritablement il y avait un nombre assez conséquent en fait d'adultes à haut potentiel non seulement diagnostiqués entre guillemets mais aussi soit qu'ils ignorent soit qu'ils le nient ce qui existe aussi et qu'il y avait donc vraiment de quoi travailler et parler sur ce sujet parce que il faut savoir qu'au potentiel ça peut rimer avec effectivement talent enfin plein de choses très très positives mais ça rime aussi avec doutes questions anxiétés enfin ça rime avec des choses pas forcément sympas non plus donc c'est bien d'en parler parce que ben quand on en parle on libère des choses donc pour soi mais aussi pour les autres alors je salue le spectateur qui arrive à l'instant et vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Cathy tout à l'heure si on n'est pas lâché par la technique parce qu'on a des problèmes de technique et ça c'est normal donc on va commencer par le smartphone puisque Cathy elle est sur son smartphone elle est moderne mais ce qui va se passer c'est qu'il n'y aura plus de batterie tout à l'heure peut-être donc il faudra forcément passer à côté sur autre chose mais ça ce sont les aléas du direct tu as commencé par quoi dans ton investigation sur le haut potentiel pour en savoir un peu plus et sur toi et sur les autres mais en fait j'ai commencé par lire des livres parce que quand même ça me turlupinait comme on dit comme je m'intéresse à beaucoup de choses je me suis aussi intéressée au haut potentiel au départ pas du tout par rapport à moi mais quand j'ai commencé à lire un livre sur les hauts potentiels en fait ça a été un vrai shock parce que j'ai eu l'impression que la nana elle racontait mon histoire en fait qu'elle était qu'elle était dans ma tête qu'elle était dans mon cœur qu'elle racontait qu'elle racontait tout ce que tout ce que j'avais pu vivre ou même que je pouvais encore vivre sur certaines choses autant en positif qu'en négatif je précise mais c'est extrêmement troublant de lire un livre qui raconte ton histoire et que tu dis d'un seul coup si quelqu'un raconte ton histoire c'est qu'elle n'est pas qu'à toi cette histoire en fait et si elle n'est pas qu'à toi c'est rassurant comme toujours donc j'ai commencé par lire des livres c'est ce que j'ai affiché à l'écran en fait c'est une petite fille blonde avec un chapeau vert et puis je ne sais pas si tu reconnais cette affiche c'est extrait d'un site que mon amie Virginie Calvi m'a fait connaître un site génial que j'ai découvert donc grâce à elle qui s'appelle rayurérature.fr et je me suis permise d'utiliser donc leurs images ce soir parce que je trouve que c'est tellement parlant enfin c'est super c'est super bien vu ils parlent très bien des hauts potentiels bon ils en parlent surtout chez les enfants mais ils en parlent vraiment super bien et l'illustration pour le coup illustre le propos vraiment très bien on mettra on mettra le lien bien sûr de ce site internet pourquoi tu as choisi cette image ? j'en ai choisi plein tu en as choisi plein mais c'était quoi ? c'était la curiosité dans un premier temps c'était le fait que ça mélangeait plusieurs matières en même temps parce que ce qui se passe c'est qu'on n'est jamais intéressé que par une seule chose est-ce que ça ne pose pas problème et c'est quoi les genres de problèmes que ça peut poser ? de s'intéresser à tout ouais enfin beaucoup de choses en fait sur le moment moi de m'intéresser à tout je n'ai pas le sentiment que ça pose problème ce qui pose problème c'est quand le monde extérieur te dit qu'il va falloir choisir parce que de s'intéresser à tout en soi ce n'est pas un problème finalement moi je trouve ça plutôt sympa oui oui parce que dans le développement personnel on dit si c'est comment la petite boutade c'est si vous ne savez pas ce que vous voulez comment voulez-vous l'avoir le problème c'est que c'est quoi c'est qu'on veut tout en fait le problème des hauts potentiels c'est de se dire c'est pas possible je peux pas choisir juste une seule chose c'est alors d'abord le haut potentiel selon l'âge qu'il a il se pose pas les mêmes questions il rencontre pas forcément les mêmes problématiques et surtout il a pas les mêmes réponses les mêmes défenses les mêmes modes de fonctionnement mais si c'est vrai que quand on doit choisir parce qu'il y a il y a des âges auxquels on nous demande de choisir notamment qu'est-ce que tu veux faire plus tard oui ça peut poser problème parce que on se sent frustré restreint dans ce qu'on aime et puis choisir c'est renoncer en fait et le HP ne sait pas bien renoncer en fait alors là je nous filme sur Periscope parce que peut-être que les gens ne peuvent pas nous rejoindre directement rejoignez-nous sur le Hangout il suffit simplement d'aller cliquer dans la description de One Chronique Show de ce Periscope je suis en compagnie de Cathy Monchérie et on parle des surdoués et si vous êtes vous-même surdoué rejoignez-nous directement pour en parler tous ensemble vous allez même pouvoir poser vos questions pas directement sur Periscope mais sur le Hangout et on vous retrouvera avec grand plaisir les surdoués les surdoués c'est un sujet un petit peu polémique parce que personne n'est vraiment d'accord sur l'histoire du surdoué personne n'est vraiment d'accord on dit non mais arrêtez avec les surdoués c'est un phénomène de mode c'est un vrai phénomène de mode mais toi qu'est-ce que t'en penses toi ? alors ce que j'en pense moi je vais pas me faire que des copains mais je m'en fous alors ce que j'en pense en fait je pense que déjà je te l'ai dit donc ça tu le sais mais je vais le redire pour les personnes qui nous font la gentillesse d'être avec nous ce soir le terme surdoué moi je l'aime pas je l'aime pas parce que ça ça induit je crois qu'on ne t'entend pas là sur Periscope donc on va on va inviter toutes les personnes qui sont intéressées par les autres bien sûr directement sur le Hangout vous allez dans la description du Periscope attendez j'ai changé vous allez directement dans la description de ce Periscope vous cliquez dessus vous allez vous retrouver sur Youtube ouais je sais on m'entend pas c'est ça ? on m'entend pas je vais m'accrocher là-dessus vous allez directement sur le Periscope sur la description de ce Periscope vous cliquez directement et vous vous retrouvez directement avec nous sur le Hangout on vous attend tout de suite et nous on continue bien sûr sur ce Hangout personne n'est vraiment d'accord en fait avec l'histoire des surdoués ça fait grincer des dents quand même ça fait grincer des dents parce qu'il y a plusieurs écoles j'ai appris qu'il y avait plusieurs écoles c'est quoi ? en fait donc moi je te dis que j'aime pas le terme surdoué déjà parce que ça ça pourrait laisser entendre qu'il y a des sous-doués bah oui alors que c'est vrai donc déjà c'est pas c'est pas un terme que j'aime bien non plus donc le terme zèbre c'est plutôt rigolo mais c'est pas forcément le meilleur non plus disons que oui haut potentiel c'est vraiment le terme qui convient le mieux parce que ça signifie vraiment que ce sont des gens qui ont un haut potentiel c'est-à-dire qui ont des possibilités qui sont plutôt larges plutôt importantes qui seront développées ou pas ah oui ou pas potentiel potentiel ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire que la possibilité de ça veut pas dire que tu vas faire ouais ça veut pas dire que pour autant ça va dépendre de tellement de critères ça va dépendre de ton environnement de ta famille ta culture du système éducatif ça va dépendre de tellement de choses de savoir si ton potentiel va pouvoir se développer s'épanouir ouais au potentiel ça correspond vraiment bien et c'est pour ça que je voulais commencer le webinaire en parlant des mythes donc des fausses croyances sur les hauts potentiels parce que à commencer par ça quoi c'est-à-dire que le haut potentiel ou surdoué bon c'est pas la super tronche qui comprend tout tout de suite etc est-ce que tu veux qu'on parte déjà sur les fausses croyances ah bah on y va directement sur les fausses croyances sur les mythes parce que là c'est quoi et c'est quoi les mythes en fait c'est quoi qui est véhiculé comme ça depuis mais des années des années et puis les médias et puis les séries et puis les films et puis on voit ça même dans les chez les gens qui disent ouais non mais toi t'es un surdoué parce que tu sais tout c'est pas ça du tout c'est tout à fait autre chose en fait déjà alors il y a par exemple il y a une série par exemple qui passe en ce moment à la télé qui s'appelle Scorpion je pense qu'il y a pas qui la connaissent cette série et donc c'est un groupe de surdoués qui travaille avec je crois le FBI pour résoudre des affaires c'est des super méga tronches qui sont capables de résoudre des trucs juste hallucinants et ça c'est vraiment l'image en général qui est véhiculée sur le haut potentiel ou surdoué c'est la super tronche qui est capable de tout réussir et qui comprend tout surtout on dit le terme exact c'est omniscient il sait tout il sait tout il comprend tout super c'est un petit génie donc effectivement il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des petits génies parmi les surdoués il y en a c'est pas la majorité et parmi la majorité des hauts potentiels il y a en réalité qu'effectivement des multiples talents mais qui ne les ont pas forcément développés voilà donc le mythe le premier gros mythe c'est il sait tout c'est la super méga tronche et il sait tout toi tu es surdoué donc tu le sais il n'y a pas de soucis c'est ça en fait c'est ça le deuxième mythe c'est quoi ? alors le deuxième ça va être moi je l'aime bien celui-là parce que je pense qu'il est important à connaître surtout pour ceux qui sont HP ou qui ont quelqu'un de HP dans leur entourage c'est que seul le diagnostic c'est-à-dire le test de QI peut définir si oui ou non on est HP faux ultra faux c'est pas vrai du tout t'es en train si on ressent le besoin de se faire diagnostiquer ça non plus j'aime pas le terme mais bon ok si ça peut aider après éventuellement pour un enfant à l'accompagner du coup parce qu'on a un indicateur une indication ok pourquoi pas mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas parce que passer un test rien que la phrase déjà tu vois ça veut dire te remettre finalement quelque part en situation comme en situation d'examen tu vois aller passer ton bac et il y a plein de HP le fait d'être en situation où ils savent qu'ils vont être jugés en fait ils vont être évalués jugés ils sont capables de foirer le test parce que du coup en termes d'émotion en termes de pression qui vont se mettre à eux-mêmes ils sont capables de foirer le test et donc ils sont capables d'être au potentiel mais non diagnostiqués par le test de QI donc de plus en plus les psys qui sont habilités à faire passer ces tests préconisent si vraiment on veut passer donc ce test de l'accompagner d'un bilan psychologique c'est-à-dire de se faire accompagner du coup par un psy qui est spécialisé dans l'accompagnement de la douance que ce soit un enfant ou adulte peu importe adolescent aussi je les zappe les pauvres mais voilà donc là de faire une démarche du coup complète si vraiment on veut faire cette démarche encore qu'on ne soit pas obligé de faire cette démarche mais si on veut la faire au moins la faire complètement parce que le test de QI tout seul ce n'est pas suffisant c'est-à-dire que si on veut faire le test de QI et puis tu diras il n'est pas HP sauf que peut-être si sauf qu'il a eu la trouille le trouillomètre à zéro il a eu l'impression qu'il était en test de maths le gosse et il a foiré son truc donc vraiment être ultra vigile c'est le côté émotionnel alors qu'il rentre en compte les émotions c'est comment il gère les émotions en fait les HP alors là je vais en parler Franchement quand je dis HP je ne sais pas si c'est pas un peu normal qu'on dit ça parce que des fois on se demande s'ils sont vraiment normaux mais il n'y a pas de normalité ce n'est pas ça l'histoire les critères de toute façon je vais en parler parce que je vais faire le fait après je vais citer en réalité il y a 25 critères et la totalité de ces critères concerne chacun des HP d'accord d'accord ok ça veut dire qu'un non HP éventuellement il se reconnaîtra sur 1, 2, 3 les mêmes 5 critères alors que le HP sur les 25 critères il y a toutes les probabilités pour qu'il se reconnaisse sur au moins 20 si tu te reconnais sur au moins 20 critères ne te pose pas trop de questions après va plutôt approfondir sur qu'est-ce que tu veux faire de cette de cette information parce que si tu cherches à savoir si tu es HP c'est que tu cherches quelque chose derrière que tu t'en fous d'être HP en soi bonjour tu es HP ouais d'accord ok alors il y a il y a un mythe je ne sais pas si tu vas en parler mais moi je voulais en parler c'était le mythe de toute façon toi tu t'en sortiras toujours tu es surdoué oui ben c'est ça mais le mythe il réussit tout et notamment sa vie professionnelle alors là encore il y a certains certains HP enfin certains haut potentiel donc qui vont réussir effectivement leur vie tout court ou leur vie professionnelle sauf que dans un grand nombre de HP qui va réussir sa vie professionnelle notamment à des postes parfois plutôt cadre supérieur enfin des hauts postes on va dire aux fonctionnaires etc on va les retrouver à un moment donné de leur vie genre vers 40 50 ans qui font genre un burn out ou qui font une dépression et qui se retrouvent en face d'un psy ou en face de en train de dire mais qu'est-ce que je fous là je ne suis pas heureux en fait je ne suis pas à ma place etc donc même chez les haut potentiel qui réussissent à un moment donné les particularités du surdoué en fait vont lui faire poser question et Lionel ah non ça y est je ne suis pas fini c'est parce que je viens de j'apprends en même temps à voir comment comment tout fonctionne et je veux comprendre la thèse de la douance ok je crois que c'est Melvin qui nous dit ça je veux comprendre la thèse de la douance on va tout expliquer justement on est là sur les mythes les mythes des surdoués c'est quoi le mythe qui revient aussi souvent alors par exemple quand on parle d'enfant précoce ah l'enfant précoce même moi je l'utilise je fais la faute faute parce que précoce par définition ça veut dire qu'il y a de l'avance sur les autres donc ça pourrait laisser entendre qu'il va finir par être rattrapé et qu'il se fondera dans la masse ce qui n'est pas péjoratif du tout quand je dis la masse mais voilà qu'il réintégrera une certaine norme et ça c'est pas vrai donc on utilise le terme d'enfant précoce parce que voilà ça nous parle à tous mais c'est pas un terme exact en réalité il a l'enfant surdoué ou l'enfant au potentiel bon on l'appelle comme on veut je ne vais pas le dire tout le long du webinaire il a une forme d'intelligence qui est différente dès le départ il va avoir une façon de raisonner une façon d'aborder les choses la vie les relations enfin tout qui est différente d'accord donc il n'est pas question de parler de précocité c'est simplement aussi qu'il va se poser des questions plus tôt oui que les autres mais il ne va pas arrêter de se les poser plus tard c'est à dire que déjà un enfant HP toute sa vie il restera HP on n'arrête pas d'être surdoué un jour jusqu'à la fin de sa vie on l'est et on le restera en fait d'accord ok j'adore ce dessin tu vois le dessin que j'ai mis c'est ça en fait je ne vois pas super bien sur le smartphone si tu veux surtout que ça fonctionne au niveau technique ça me rassure cerveau gauche cerveau droit c'est un mythe ça ou il y a autre chose à dire là dessus parce que moi j'ai entendu dire oui on est cerveau gauche ou cerveau droit et puis les neurosciences disent c'est pas si facile que ça oui et puis on est lobotomisé aussi parfois non en fait tous les humains utilisent à la fois le cerveau gauche et le cerveau droit qu'on soit au potentiel ou pas simplement il a été constaté alors par ceux qui s'intéressent aux neurosciences moi je ne suis pas bonne en neurosciences mais je connais des gens qui sont doués qui pourraient vous en parler davantage en fait on a constaté donc que le haut potentiel quel que soit son âge utilise davantage l'hémisphère droit le cerveau droit ça c'est un constat qui a été fait mais qu'il soit au potentiel ou pas au potentiel l'individu l'humain utilise aussi bien le cerveau gauche que le cerveau droit voilà il y a Virginie qui nous dit bravo Cathy les surdoués sont complexes et terriblement charmants oui complexe je suis d'accord charmant je n'en sais rien mais complexe c'est complexe tout ça parce que je voudrais juste rebondir là dessus sur le cerveau gauche cerveau droit est-ce qu'il est possible et dans la question il y a la réponse est-ce qu'il est possible d'avoir abandonné pendant quelque temps le cerveau droit pour être dans son cerveau gauche à fond et à un moment donné avoir du mal à revenir sur le cerveau droit alors ce qui peut se passer c'est pas tellement qu'on abandonne mais ce qui peut se passer et là ça peut se passer aussi bien chez les HP que chez les autres c'est que certains événements de notre vie vont faire que par comment je dirais pas forcément consciemment on peut faire ça inconsciemment le cerveau va décider de nous couper de nos émotions par exemple de nous protéger en fait on a des modes de protection comme ça qui sont plus ou moins conscients ou inconscients et chez le HP du coup il peut se passer mais là encore une fois je ne parle pas du tout de neurosciences ou quoi je n'y connais pas je n'y connais rien je veux dire je connais le minimum de ce qu'il y a là-dessus non mais voilà mais par contre ce que je peux dire c'est que oui si si le HP décide de nier cette douance ou que simplement il ne la connait pas en fait qu'il veut continuer il veut vivre comme les autres il veut être il veut partager avec les autres il veut appartenir au groupe il veut être aimé en fait tout simplement il est possible qu'en se niant en niant qui il est et comment il fonctionne et bien qu'il décide de se calquer sur les autres et du coup qu'il décide de laisser un peu de côté peut-être sa créativité de laisser un peu de côté certaines choses en fait qui font qu'effectivement là pour le coup c'est le cerveau droit qui turbine quoi et comment on retrouve sa créativité alors comment on retrouve sa créativité en réalité c'est comment on arrive à retrouver un peu de bonheur moi j'ai envie de te dire parce que je pense que la créativité elle disparaît jamais vraiment chez le HP mais de toute façon ce qui peut vraiment sauver un haut potentiel de toute façon clairement c'est de c'est de de surtout pas lâcher sa créativité parce que quand quand il reconnaît sa douance quand il assume en fait ce qu'il est il assume aussi ce côté ultra créatif ce côté de partir un peu parfois dans tous les sens comme on peut dire d'être dispersé etc je te dis on reviendra sur les critères j'ai l'impression de faire le webinaire mais à la web again je pars mais pas du tout comme j'avais prévu de le faire continue comme tu veux il n'y a pas de soucis on est là on discute entre nous on n'est pas nombreux exprès justement pour faire en sorte de faire un webinaire intéressant puis en même temps interactif donc il n'y a pas de soucis ne t'inquiète pas non mais oui la créativité c'est primordial de toute façon il y a il y a des choses qui sont essentielles pour le haut potentiel c'est qu'il arrive à donner du sens à ce qu'il fait à ce qu'il vit à ce qu'il fait et à ce qu'il vit s'il arrive à utiliser à ce à ce que ça lui procure du plaisir en fait donc ça peut être de la créativité ou autre chose mais il faut que donc que ça donne du sens à sa vie qu'il arrive à donner du sens à ce qu'il fait il faut qu'il arrive à ce que ça lui donne du plaisir et si possible qu'il fasse ça en utilisant ses talents qui ne sont pas les mêmes chez chacun s'il arrive à associer ces trois points ça fera un HP ultra heureux ultra épanoui et ça c'est hyper important et c'est aussi pour ça que les psys se bagarrent pour que le HP reconnaisse sa douance accepte qu'il est comme ça c'est pas honteux c'est pas une maladie parce que tant que tu l'acceptes pas que tu dis ouais non mais tout le monde est comme ça quelque part tu vas renoncer à des parties de toi-même et si tu renonces à des parties de toi-même tu renonces à vivre pleinement cette vie qui t'a été offerte et on t'en a offert qu'une enfin en tout cas à moi de ce que j'en sais donc c'est dommage sur les mythes il y a des mythes que le surdoué a sur lui-même déjà le surdoué il ne comprend pas ce que c'est être surdoué en fait à la base c'est-à-dire que quand tu dis à un enfant un adolescent en particulier mais à certains adultes aussi qu'il est surdoué ou qu'il y a une probabilité pour qu'il soit surdoué il va immédiatement être en mode de défense et en disant non mais tout le monde est comme ça en fait tout le monde se pose mille questions tout le monde trouve que le monde il est pourri tout le monde trouve que ceci et tout le monde se demande qu'est-ce que c'est après la mort et pourquoi je suis là et oui plus ou moins plus ou moins mais après il y a des particularités et ça c'est important donc du coup je crois que je vais laisser tomber le truc que je voulais te le mettre dans l'ordre parce que il faut que je réponds à ta question si je décide de répondre à ta question en me disant oui mais ça je vais lui dire tout à l'heure et bien je ne vais pas te le dire non mais de toute façon on parle de surdoué on parle de HP et on voit que c'est un petit peu brouillon à l'intérieur et c'est difficile de faire un webinaire sur les surdoués justement on est soi-même dans oui vas-y je vais mourir mais quand on est soi-même dans tout ça on se dit mais comment est-ce que je vais en parler on est déjà dans le sujet rien que de se dire c'est pas du tout ce que j'avais dit tout prévu qu'on est déjà dans le sujet quelque part c'est vrai c'est vrai vas-y continue et voilà bien souvent donc le surdoué de toute façon nie cette douance parce qu'il considère que ben non il pense en réalité que tout le monde est comme ça que tout le monde fonctionne comme ça et il a beau parce que c'est ça aussi l'ambivalence c'est que d'un côté il pense que mais non tout le monde est comme ça et d'un autre côté il voit bien qu'il est différent il le voit dans les réactions il le voit dans certains fonctionnements il le voit dans certaines émotions il le voit encore plus dans sa relation à l'autre parce qu'en termes de relationnel c'est pas là où il est le plus surdoué quand même donc voilà bon cela dit il y en a plein qui y travaillent et c'est parfait du coup après ils arrivent à entrer en relation et que ça se passe de façon harmonieuse je suis en train de dire que c'est des handicapés de la relation non plus mais en tout cas oui ils ne partent pas avec le meilleur de ce côté là donc ils ont beau vouloir dire non mais on est tous pareil de toute façon c'est des conneries la douance tout le monde est pareil ils sont bien obligés de constater s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes que oui bien sûr tout le monde se pose certaines questions oui bien sûr on peut se rejoindre sur plein de choses mais il y a quand même des caractéristiques où il n'y a que les HP qui les réunissent tous en fait les caractéristiques toutes oui j'ai trop chaud là je suis en ville en fait parce que j'habite à la campagne et j'ai un réseau absolument abominable donc je suis venue en ville pour faire mon webinar je pense qu'on t'entend bien parce qu'il y a des réactions mais il fait 55 degrés il y a Virginie qui dit je valide c'est parfait Cathy et ils sont très intéressés par les critères justement alors par contre si je viens sur les critères il ne va pas me rouler je me suis fait des fiches parce qu'il y en a tellement que vu comme je pars dans tous les sens je préfère les avoir en 1, 2, 3, 4 c'est mon arborescence c'est le cerveau droit il va falloir travailler peut-être le cerveau gauche un petit peu c'est peut-être ça en fait c'est peut-être ça c'est ça en fait vas-y vas-y les critères ils sont intéressés par les critères d'accord on part sur les critères donc alors je répète la quasi-totalité des critères écoutez bien prenez un papier et un crayon notez si jamais vous avez les 26 il y en a combien à voir ? en fait j'en ai mis 23 parce qu'au départ j'étais avec l'impression de réduire au maximum et je ne peux pas faire en vrai donc de 25 je suis passée à 23 mais en fait pour dire toute la vérité les deux derniers je les ai inclus dans le truc si vous avez déjà une vingtaine déjà de critères c'est déjà bien c'est ça mais donc en fait ce qu'on peut faire et ça ça m'a été conseillé par quelqu'un que j'aime beaucoup qui m'accompagne et qui m'aide aussi dans ma croissance personnelle qui est un super coach qui s'appelle Guillaume Andreux et qui m'a donné cette idée donc je rends à César ce qui appartient à César donc il m'a conseillé je vais vous énoncer les critères vous prenez des notes comme avec une petite réglette sur une échelle de 0 à 10 quand j'énonce un critère bon bah moi je me situerais plutôt à 0, 5, 10 ou je m'en fous je sais que je suis déjà HP enfin faites comme ce que vous voulez en fait mais vous pouvez utiliser cette méthode la fin de l'énoncé des 23 critères peut-être que vous aurez une vision plus claire de soit qui vous êtes soit qui enfin sur un proche aussi ouais et pour rassurer toutes les personnes qui nous écoutent aussi parce que moi je me dirais ouais mais je sais pas moi si c'est 3 ou 4 si c'est 6 ou 7 c'est en gros c'est pas du tout un petit peu ouais énormément en gros on peut faire oui voilà et puis après c'est vrai que c'est pas difficile autant pour la douleur parce que c'est tout de suite à l'hôpital on sait à peu près quand on a mal mais quand ça quand on a des ouais un petit peu pas trop c'est entre 4 et 5 je sais pas voilà donc vous inquiétez pas c'est non non alors bon premier critère alors déjà on peut dire une chose alors là ça va réunir absolument l'ensemble des HP on peut considérer que tous les hauts potentiels riment avec excès d'accord avec trop ou pas assez c'est à dire qu'en général quand on va quand le monde extérieur va parler ou l'entourage c'est quand même souvent plutôt l'entourage donc on a écho va parler du haut potentiel qu'il soit enfant ou adulte etc on va dire il est trop ceci il est trop cela il est pas assez ci il est pas assez là on va le trouver excessif dans certains comportements certaines réactions etc ça c'est caractéristique vraiment du HP quand on est je suis pas en train de dire qu'on pousse des caractériels mais trop quelque chose trop émotif trop coléreux donc quand on dit excuse-moi mais franchement tu es trop n'importe quel adjectif j'ai cru que tu allais me dire un truc qu'est-ce qu'il va me dire je suis trop quoi non mais quand on te dit mais franchement tu es trop et n'importe quel adjectif qui va suivre ça peut déjà caractériser qu'on est on est peut-être dans la douance le fait de se dire il y a des fois si tu te dis Lionel t'es trop beau c'est pas méchant tu vois mais trop émotif trop émotif trop impatient t'es trop colérique t'es trop tout ça c'est vraiment c'est un des premiers critères trop oui trop c'est un des premiers critères alors après c'est en général le premier vraiment c'est trop exigeant d'accord trop oh là là trop exigeant avec lui-même déjà pour commencer c'est à dire qu'en réalité le haut potentiel c'est un des critères il n'a pas vraiment besoin d'avoir des ennemis parce que à lui tout seul il est déjà alors là il est surdoué en fait pour le coup j'aime bien le mot le haut potentiel n'a pas besoin d'ennemis il est capable de se traiter de tous les noms et de se s'aborder de ce l'autocritique en fait chez le HP est très est très développée plus alors après plus ou moins en grandissant aussi plus ou moins en plus si tu en as connaissance et que tu travailles là-dessus et que tu acceptes finalement quand tu fais un travail sur toi tu sais comment ça fonctionne tu es capable de te pardonner certaines choses d'accepter certaines choses et du coup de progresser on est bien d'accord je suis pas en train de dire que le HP c'est un nid à problème et que c'est ça de petit à grand c'est le petit hamster qui tourne dans sa cage qui arrête pas de tourner pour dire je suis nul alors oui le hamster il tourne aussi oui mais oui de toute façon il est trop exigeant trop autocritique le problème c'est que certains de ces critères vont engendrer des conséquences qui sont négatives parce que quand tu es trop exigeant avec toi même tu risques de ne pas vouloir faire les choses parce que si tu les fais tu prends le risque que tu ne sois pas satisfait en fait de ce que tu vas faire de ce que tu vas produire tu prends le risque prendre le risque déjà ça c'est pas top parce qu'on arrive justement au deuxième critère on va essayer d'aller un peu plus vite il y en a quand même 23 si on veut après développer deuxième critère c'est trop perfectionniste ah là là voilà donc trop perfectionniste quand tu rajoutes dessus trop exigeant trop perfectionniste tu vois d'ailleurs tu commences à empiler ça commence à faire des handicaps trop perfectionniste ça va être un gamin qui pleure parce qu'il n'arrive pas à faire un truc et on va lui dire mais c'est pas grave t'as le temps d'apprendre et tout mais c'est à la vie à la mort tu vois pour lui est-ce que vous êtes perfectionniste dans la chat room est-ce que vous pouvez nous répondre pendant que Cathy continue perfectionniste toi t'es perfectionniste par exemple en fait je l'ai pas mis dans l'ordre c'est pas grave t'inquiète pas l'ordre c'est pas du tout ce qui caractérise les hauts potentiels d'après ce que j'ai compris c'est le petit c'est le petit hamster qui tourne sans arrêt dans sa cage encore un critère à part le perfectionnisme alors on a aussi commençons trop de choses à la fois et ne finissant jamais rien alors attention petit bémol parce que sinon on va dire ah oui ce sont tous des branleurs non non c'est pas ça ça veut juste dire qu'effectivement donc là on rejoint cette fameuse pensée arborescente c'est qu'il faut savoir qu'en fait la pensée de la norme voilà la norme pour la différencier du surdoué ou du haut potentiel la pensée de la norme c'est une pensée séquentielle pensée séquentielle ça veut dire quoi ça veut dire que je vais penser par exemple autour d'une table on est sur résoudre un problème je vais penser première étape ok je pose machin deuxième étape je pose machin ça c'est la pensée séquentielle et c'est la pensée de la norme la norme c'est pas la normalité c'est là le nombre oui d'accord c'est important de différencier norme normalité de norme nombre le plus grand c'est la norme ouais ça n'a rien à voir avec le mot normalité qui est un mot pourri qui devrait même pas exister ça veut rien dire normal moi je suis normale par rapport au mec qui a envie de tuer l'autre mec parce qu'il pense que c'est Jack l'éventreur ça veut rien dire normal en revanche donc du coup je sais plus ce que j'ai dit parce que dès que j'essaye de dire des conneries je me perds c'est pas grave vas-y continue oui commence entre autres choses et ne finit sans jamais rien donc ça n'est pas vrai ça peut être vrai parce que donc cette pensée arborescente c'est à dire le contraire de la pensée séquentielle c'est que toi quand tu vas te retrouver face à une problématique par exemple au lieu d'envisager séquence après séquence tu vas avoir une vision globale de la situation d'accord vision globale à la fois c'est génial parce que ça va te permettre aussi une rapidité d'exécution une rapidité d'analyse de raisonnement etc une efficacité on va dire d'ailleurs dans les situations d'urgence dans les équipes au travail par exemple dans les situations d'urgence en fait c'est vachement bien d'avoir un HP sous la main parce que c'est l'homme ou la femme de la situation il est l'urgence il est excellent le HP là j'ai mis ton ton dessin là oui maman mais je vais juste regarder s'il en reste et je te dis combien il y a de beaucoup mais c'est pour faire quoi et s'il y en a un je te rapporte ou je te le regarde seulement et s'il y en a plusieurs je te les apporte où et je les regarde et où c'est ça en fait la pensée la pensée alors en fait ça c'est l'image d'avant sur le le super scénérature.fr l'image d'avant c'est la maman qui dit à sa petite fille est-ce que tu pourrais aller voir s'il reste une boîte de haricots verts s'il te plaît oui et la réponse de cette petite fille donc là je la vois pas parce que je disais que je suis myope mais là sur mon smartphone je vais te le faire comme ça vite fait de ce que je me souviens elle lui dit oui alors ok il y a effectivement des boîtes de haricots verts mais tu veux que je te dis simplement qu'il y en a ou bien tu veux que je t'en rapporte une ou bien tu veux que j'en rapporte plusieurs et si jamais enfin tu vois elle développe voilà parce que parce qu'elle part elle part beaucoup plus loin en fait que la simple question qui a été posée tout comme quand tu donc tu exposes une problématique donc les gens qui sont séquentiels vont faire point par point et toi déjà tu vas peut-être du coup avoir une idée que tu ne considères pas forcément géniale mais tu vas avoir une idée parce que tu es déjà partie beaucoup beaucoup plus loin et évidemment si tu es avec un groupe de normes qui sont dans la norme on va te dire tu la sors d'où cette idée et là tu dois avoir une image où la nana elle chouine parce que c'est horrible je ne sais pas de quoi elle vient mon idée elle est super mon idée en plus tu ne sais pas expliquer tu ne sais pas expliquer ce mode de penser parce qu'il y a une petite bestiole à l'intérieur qui fonctionne en même temps mais tu ne sais pas dire un enfant qui va régler un problème à l'école et qui ne va pas l'avoir détaillé tu sais comme on demande de le détailler notamment en mathématiques enfin c'est développé je ne sais plus lui il a la réponse qui est venue il a fait le truc dans sa tête et comme il n'est pas capable de dire par quoi il est passé pour le faire on va le taxer soi-même de tricheur tu as peut-être sur ton voisin tu as la réponse mais tu n'es même pas foutu comment tu l'as eu ta réponse ça peut être super handicapant il y a deux côtés en fait j'ai l'impression il y a le côté fulgurant d'un côté et de l'autre il y a le côté mais elle ne va pas chercher si loin elle ne va pas chercher midi à 14h pour rester sur ce troisième critère après on va avancer donc en fait du coup ça en fait des gens et on est toujours sur ce troisième critère qui peuvent apparaître comme étant dispersés dispersés d'accord très dispersés voilà voire instables oui parce que du coup comme j'ai dit commençant trop de choses et machin on va le vérifier par des gens qui changent de boulot tous les ans tous les deux ans tous les six mois tous les trois jours parce que une fois qu'ils ont fait le tour d'un truc et qu'ils ont compris comment ça fonctionne peut-être ça ne les intéresse plus ça les a intéressés à un moment donné mais ils ont envie d'apprendre encore en fait ça on va y venir de toute façon cette soif d'apprendre bon on y reviendra le quatrième critère en fait donc c'est cette pensée non-stop le fameux petit vélo qui tourne tellement de questions dans la tête en fait tu vois qui suis-je et quel sens de ma vie après tout on va tous mourir donc c'est quoi le sens je suis là pourquoi et ça ça tourne ça tourne et en fait d'abord c'est très fatigant les HP sont des gens qui ont souvent besoin de de se reposer en fait ils n'en ont pas forcément toujours l'occasion mais en tout cas ils en ressentent vraiment le besoin ils peuvent ressentir une fatigue importante parce que c'est épuisant parce que le bouton stop on ne l'a pas en fait alors cela dit il existe aujourd'hui des choses formidables et là je vais reparler de mon amie Virginie Calvi qui organise des stages de méditation en fait Virginie qui est avec nous dans la chatroom je ne sais pas si c'est cette Virginie parce que moi je vois son nom mais moi je ne me suis pas permis de donner son nom en fait je ne sais rien excusez-moi Virginie Calvi vous êtes la bienvenue dans ce webinaire un petit peu particulier via un smartphone c'est peut-être une des premières des webinaires en France comme ça sur un smartphone je pense que si je disais donc oui voilà Virginie Calvi propose des stages de méditation donc elle propose des stages de méditation et là depuis je ne saurais pas dire depuis quand exactement mais en collaboration avec Raymond Dazan qui est quand même une des spécialistes de la douance et de la douance adulte en particulier c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en plus donc en collaboration avec elle elles organisent ces fameux week-end de méditation si je dis des conneries Virginie tu le dis mais voilà et apparemment moi je ne l'ai pas expérimenté donc je n'en sais rien mais je suis aussi attirée par ça les HP ont l'air de sortir de ces week-end de méditation en étant extrêmement satisfaits parce que ça les aide justement à poser un petit peu à freiner ce petit vélo dans la tête à se sentir bien en fait à se détendre à se détendre mais la méditation c'est vraiment très efficace moi j'ai commencé à en faire un petit peu et effectivement on comprend notre mécanisme nos stratégies d'échec en fait quelque part parce que être dans la douance c'est aussi avoir des sacrées stratégies d'échec ça parle beaucoup à Marianne tout ce que tu dis à qui ? à Marianne Marianne qui est avec nous dit ça lui parle beaucoup tout ça mais en fait le fait d'avoir ce petit vélo qui tourne comme ça constamment dans la tête ça va faire aussi parce que pour échapper à ce petit vélo qui tourne dans la tête si on ne sait pas qu'on peut faire de la méditation qu'on n'en a pas connaissance ou qu'on n'y a pas pensé bien souvent ce que les HP vont faire ils vont faire des trucs qui leur prend un peu la tête sur lesquels ils vont devoir être concentrés par exemple ça va être des amateurs de sous-dopou de mots croisés tu vois ces trucs où on te dit mais tu te prends la tête quoi ou même Candy Crush enfin tu vois des jeux où on te dit c'est des jeux pourris tout ça mais pourquoi tu fais ça ? c'est pas parce que c'est passionnant c'est super concon si tu réfléchis bien mais le moment où tu fais ça ton petit vélo il s'arrête parce qu'il est concentré sur ce truc non intelligent mais qui t'occupe bien la tête et ça repose c'est à dire que tu continues à te prendre un peu la tête mais d'une autre façon t'es plus dans ces questionnements qui peuvent éventuellement t'amener du doute ou de l'angoisse ou des choses qui sont pas forcément sympas quoi même si t'es pas forcément à te remuer la cervelle sur des trucs pas drôles mais ça permet de se poser donc il y a énormément de haut potentiel qui vont se tourner vers des trucs où ça leur occupe la tête en fait parce que parce que la tête elle s'arrête pas à part quand on dort donc là on en était quand même au quatrième critère on est parti je vais avancer un peu par contre s'il y a des questions j'y répondrai le cinquième critère c'est ce sont des personnes difficiles à suivre dans une conversation car pouvant changer de sujet par simple association d'idées tiens ça me rappelle quelque chose voilà merci pour l'instant moi j'ai les mêmes critères donc je commence à me poser des questions parce que moi aussi je suis parti un peu dans tes blessances en te posant des questions parce que parce que toi tu te poses la question sur toi Lionel oui voilà c'est ça c'est certainement ça c'était l'instant humour il y a Marianne qui nous dit la méditation permet de mettre de la distance sur les émotions et les pensées on apprend à réaliser une pause mentale pour récupérer c'est ça elle le dit beaucoup mieux que moi en fait et c'est exactement ça non mais c'est vrai c'est exactement ça c'est une pause mentale et ça fait on en a besoin on en a vraiment besoin donc voilà moi je pense j'y pense depuis un petit moment je pense que je vais je vais aller faire un stage de méditation avec Virginie et Raymond j'ai bien envie on mettra les liens si on ne peut pas les mettre à la fin du webinaire on les fera passer à ceux qui le demandent sur la page de l'événement sur Facebook voilà Cathy Virginie nous dit oui l'exigence le perfectionnisme il commence quelque chose et veut déjà avoir fini et s'il n'a plus d'intérêt il arrête parce qu'il cherche de l'intensité oui c'est ça c'est ça de l'intensité et il faut que ça nous nourrisse en fait de l'instant où ça perd son sens ça perd sa saveur d'accord je comprends vas-y continue alors donc bon j'avais dit difficile à suivre dans une conversation car pouvant changer de sujet bon ça voilà c'est vrai que entre HP on ne s'en rend pas compte parce qu'on fait tous pareil mais effectivement sinon ça peut être perturbant voilà le sixième critère est un critère extrêmement important c'est l'hypersensibilité d'accord donc émotionnel plus plus c'est à dire que un HP donc qui est hypersensible tous les HP sont hypersensibles tous sans exception sont hypersensibles en revanche quelqu'un d'hypersensible n'est pas forcément surdoué c'est ça d'accord c'est ça alors il faut savoir une chose et j'en parlais justement à midi mais bon en fait ce qui va vraiment être un critère enfin en tout cas qui a l'air d'être un critère assez déterminant c'est que on parle là d'hypersensibilité mais on parle aussi d'hyper excitabilité oui c'est un nom c'est vrai alors l'hyper excitabilité en fait ça ne veut pas dire qu'on a affaire à des hypers excités ça veut dire qu'en fait les cinq sens sont extrêmement sensibles on est sensible au niveau des cinq sens c'est à dire qu'on va être par exemple sensible à certaines lumières à certains sons à certaines odeurs on va se retrouver dans une pièce avec une personne en trouvant qu'il y a un truc qui nous gêne soit en termes d'odeurs ou de lumières ou de sons même au toucher les étiquettes dans les vêtements les trucs et les autres ils ne comprennent pas forcément ils n'ont pas reparti ça mais c'est rien c'est une étiquette arrête ou devant un film tu es devant un film avec d'autres gens tu es devant un film avec d'autres gens et eux le son ça ne les gêne pas plus que ça et toi tu as envie de te cacher tu vois donc cette hypersensibilité cette hyper excitabilité en fait tout le monde a plus ou moins développé une hyper excitabilité d'un des cinq sens en revanche ceux qui ont développé l'hyper excitabilité des cinq sens ce sont les HP les cinq alors si on n'en a que quatre vraiment bien développés ce n'est pas pareil je n'en sais rien non mais là je n'en sais rien du coup tu vois après c'est pour ça aussi tout à l'heure tu vois on parlait de bilan psy c'est à dire qu'à un moment donné il y a une lecture quand même globale à faire aussi là tu vois on avance parce que si vraiment on a un doute quand on aura lu tous les critères je pense que le doute il sera un petit peu levé de toute façon pour tout le monde après dans le détail moi je n'en sais rien en fait parce que la lecture tu l'as fait sur toi ou tu l'as fait sur ton enfant ou tu l'as fait et du coup la lecture elle est plus simple aussi et là de la faire comme ça je ne sais pas d'accord franchement je ne sais pas non non mais là donc on parlait d'hyper excitabilité en disant donc quand les cinq sens vraiment sont en hyper excitabilité là c'est un HP d'accord après on parlait donc d'hypersensibilité donc c'est inclus dans le sixième critère les deux parce qu'on parle des sens en fait mais l'hypersensibilité ça va être que le HP quand il est heureux il est très heureux quand il est triste il est très triste quand il est amoureux il est très amoureux mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans ce qu'on a qualifié de bipolaire justement non alors ça c'est une connerie c'est alors ouh la batterie faible 15% je pense qu'on va vas-y continue on continuera sur ton ordinateur et moi je meublerai et je prendrai quelques questions bon d'accord 15% c'est horrible j'ai jamais eu ça bon non l'hypersensibilité en fait alors bon là on le prend un petit peu à la légère parce qu'on n'est pas là pour chouigner tous ensemble si tu veux mais l'hypersensibilité ça reste un problème majeur quand même chez le haut potentiel qu'il soit enfant ou adulte c'est à dire que il va y avoir une sensibilité tellement développée que par exemple bon là on va prendre les adultes puisqu'on a choisi de parler de la douance adulte et en plus moi je n'ai pas suffisamment de connaissances honnêtement sur la douance des enfants mais tu vas dire à quelqu'un je ne sais pas ben là tu n'aurais pas dû faire ça comme ça en soi ce n'est pas super grave si tu réfléchis des fois il y a des phrases que tu dis à quelqu'un ben si tu le dis à un hypersensible tu ne sais pas comment il reçoit il va remettre en cause et son travail et lui-même il est capable de remettre en cause jusqu'à son identité en fait plus ou moins je ne suis pas en train de dire qu'il est en dépression nerveuse constante dès qu'on lui parle le mec ou la femme d'ailleurs mais en tout cas cette hypersensibilité si tu l'ignores que ce soit toi qui l'ignore te concernant ou si la personne qui te parle l'ignore elle va te parler comme à quelqu'un qui fait partie de la norme elle ne voit pas où est le problème et pourquoi ? parce qu'il n'y en a pas en réalité de problème c'est toi qui avec ta façon de réagir avec ta sensibilité reçoit la phrase ou l'événement d'une certaine façon en fait d'accord on s'est construit une espèce de monde de monstre même de monde monstrueux pour nous même alors je crois que ce n'est pas un monde qu'on s'est construit c'est un monde qu'on a en nous et on ne l'a pas construit parce que si on l'avait construit on l'aurait construit vraiment différemment je crois on l'a en nous ce monde là et justement on en parlera après les critères parce que comme vous voulez mais il faut savoir que les HP ils ont construit pour vivre dans ce monde là puisque quelque part c'est un monde où ils ne se reconnaissent pas toujours ils ont mis en place un certain nombre de défenses en fait pour vivre survivre voilà s'adapter en fait et dans ces modes de défense on verra qu'il y a comment on peut dire l'adaptation mais l'adaptation ce n'est pas forcément positif parce que ça peut vouloir dire aussi que comment on peut dire comment je pourrais dire ça pour être très précis c'est-à-dire qu'il va se nier il va se fondre dans la masse avec les autres et il ne va pas pouvoir résoudre ses problématiques en fait il va se renier c'est ça c'est bien ce que tu veux il va se renier c'est bien ce que tu veux continue sur les critères allez on est parti 20 ans 23 oui alors c'était l'hypersensibilité alors le 7 donc on dit que plus que d'autres ce sont des personnes qui sont énergiques et infatigables pour peu que ça les intéresse c'est ça c'est ça c'est important toujours la notion de passion derrière chaque activité c'est-à-dire que tu peux avoir un HP qui te donne l'impression tu dis c'est pas possible je lui ai demandé de faire une action simple il n'a pas bougé ça fait juste 10 ans que je lui demande de le faire oui mais si ça ne l'intéresse pas tu risques d'attendre encore 10 ans c'est caricatural on est un peu là aussi pour me dédramatiser aussi tout ça c'est peut-être pas le fait qu'il ne veuille pas mais qu'il ne comprend peut-être pas il est déjà en train de se poser 1000 questions pour se dire pour certains trucs c'est juste que ça ne l'intéresse pas du tout il ne pose pas de questions non ça ne m'intéresse pas après parfois il s'interroge là pour le coup beaucoup les enfants tu vas dire à un enfant s'il te plaît j'aimerais que tu ranges sur rayures et ratures ils ont une image qui est super là-dessus elle lui dit je voudrais que tu ranges tes chaussures oui et la gamine elle dit mais pourquoi et sa mère elle lui dit parce que c'est comme ça ouais je cherche la voilà c'est ça je cherche la vas-y vas-y continue moi je parce que c'est comme ça voilà l'enfant HP et bien elle s'en va et elle laisse les chaussures comme ça parce que ce n'est pas une réponse qui convient parce que ça n'a aucun sens de ranger les chaussures uniquement parce que ça doit être comme ça c'est cette image là en revanche il y a une autre image que je n'ai pas mis parce que bon après on fait une BD vous irez sur le site rayure et rature .fr qui est vraiment génial après il y avait une autre image qui disait donc la même chose j'aimerais que tu ranges les chaussures mais là la maman lui disait parce que quelqu'un pourrait-je buter dedans et se faire mal là l'enfant entend ok là le sens de cette action qu'on me demande de faire c'est qu'effectivement je peux mettre quelqu'un en porte-à-faux qui va se blesser donc oui là je comprends le sens du fait d'aller ranger mes chaussures donc ça ne me plaisait pas mais comme il y a du sens je vais le faire d'accord ok et ça c'est important ça c'est important et donc on en revient donc à l'énergie qui est infatigable pour peu que ça les intéresse c'est-à-dire que là du coup à contrario si c'est quelque chose qui les intéresse ils sont capables d'épuiser les autres c'est-à-dire que pour le coup ils tiennent la distance ils sont capables de bosser jour et nuit sur un truc qui les passionne en fait d'être à fond dedans mais je dis bosser ou ça peut être une activité sportive ou autre chose ils sont à fond quoi de toute façon de toute façon ils sont trop ou pas assez donc bien sûr voilà ils sont la demi-mesure est quelque chose d'extrêmement compliqué pour le HP je comprends prochain critère ça occasionne d'ailleurs certains qui proposent ça on y reviendra on peut modérer alors prochain critère alors en fait donc là j'en avais parlé tout à l'heure c'est-à-dire qu'ils ont une qualité de production en fait extrêmement performante au-dessus du lot et donc là j'ai marqué qu'ils sont d'ailleurs les alliés parfaits en situation d'urgence parce qu'ils ont une hyper adaptabilité ils réfléchissent très très loin ce qui fait qu'ils ont pensé pratiquement à tout c'est ça c'est ça alors là dans le cas précis tel que le critère on le définit c'est une super méga qualité mais on y reviendra cette hyper adaptabilité ils l'ont développé parce que justement ils se sentaient différents extraterrestres tout ce qu'on veut et c'est de l'hyper adaptabilité ça veut bien dire ce que ça veut dire on n'est pas dans quelque chose on est dans du surjeu d'accord surjeu peut vouloir dire souffrance en fait mais ça on y reviendra je passe rapide sur le donc le neuvième critère donc une capacité à apprendre très vite esprit vif qui fait des liens entre ses différents talents il anticipe il a un ou deux coups d'avance compréhension vision projet etc donc une capacité à apprendre très vif et faire des liens entre ses différents talents ça ça rejoint effectivement ce qu'on disait tout à l'heure sur la pensée arborescente ouais d'accord ça c'est ça et faire le lien entre ses différents talents ça veut dire aussi par exemple tu vas avoir été quand tu étais jeune je ne sais pas tu as fait je ne suis pas en train de dire que tu es vieux je ne suis plus un exemple tu vas avoir je ne sais pas fait de la compta en boulot d'été ou fait je ne sais pas quoi et tu es sur une problématique qui n'a rien à voir avec tous ces métiers là que tu as fait quand tu étais plus jeune tu vas ressortir des apprentissages que tu as eu de ces métiers là pour trouver une idée originale pour trouver un truc tu vois et c'est ça en fait d'arriver à faire le lien entre des trucs où les autres ne le feraient pas forcément je ne dis pas que les autres sont nuls stupides et ne peuvent pas le faire je dis que toi c'est plutôt naturel que tu le fasses en fait quand tu es achevé c'est-à-dire que tu ne t'attaches pas juste à ce que tu vois mais ce que ça pourrait devenir ce que ça pourrait être c'est un petit peu l'image tu vois par exemple un gland on peut voir un chêne et puis après on peut voir du bois et puis derrière le bois on peut voir des immeubles et voir très très loin avoir une vision en fait des choses de toute façon ta vision comme elle est globale tu vois beaucoup plus de choses et quand tu vois beaucoup plus de choses tu peux les réunir ensemble si tu vois image après image la démarche est possible mais elle est plus lente ou plus compliquée ce n'est pas que c'est impossible c'est qu'elle ne va pas se passer avec la même efficacité c'est pour ça que là on parlait d'esprit vif et de capacité d'apprentissage à apprendre très vite en fait d'ailleurs on le voit chez les enfants HP jusqu'à quasiment la fin de primaire c'est des enfants qui ne foutent pas grand chose ils ont tellement de facilité ils ne savent pas ce que c'est que de travailler ils ne savent pas ce que c'est que l'effort c'est ça et d'ailleurs ça va prendre un problème arrivé au collège parce que là il faut travailler même si on est très bon il faut apprendre alors qu'au début tu peux te la couler douce ils enregistrent ils comprennent travailler ils ne savent pas ce que c'est jusqu'en sixième la plupart et c'est là que les échecs scolaires arrivent parce que justement ils se disent mais comment ça se fait j'étais bon je ne suis plus bon c'est parce que je suis nul parce que je suis moins bon et à ce moment là ça commence à à merder est-ce qu'on peut continuer sur un autre critère oui 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 donc j'allais repartir sur les enfants alors le critère numéro 10 c'est très souvent brillant, créatif avec des idées originales et novatrices ouais d'accord voilà donc ça on peut me développer ça parle de même en plus comme ça on avance au deuxième critère on dit donc caractère pas facile pour leur entourage et leur cerveau y est pour quelque chose ouais ça on a bien compris aussi voilà donc effectivement oui il y a des critères qui se ressemblent ou alors qui s'imbriquent entre eux en fait ah bah oui non non mais de toute façon voilà après puis comme on a déjà pas mal discuté puis que je suis partie un peu comme ça il y a des choses en arborescence en arborescence j'ai déjà dit mais ça fait rien le douzième critère en fait les difficultés avec la hiérarchie mais attention attends 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 vas-y répète ça la difficulté avec la hiérarchie c'est-à-dire il n'est pas n'importe laquelle celle qui n'a pas de sens à leurs yeux c'est-à-dire qu'un HP peut être quelqu'un au contraire d'extrêmement intègre et discipliné et enfin dévoué même à sa hiérarchie pour peu qui lui donne vraiment du sens pour peu qui considèrent que ok c'est ok avec ça c'est ok qu'il dirige lui je suis ok qu'il dirige donc ça va bien se passer par contre si tu n'es pas ok avec le fait que cette personne-là te donne des ordres parce que tu trouves qu'il n'est pas crédible ou qu'il n'est pas compétent enfin que tu remets en question finalement le sens là ça ne va pas bien se passer voilà et là tu donnes des mots politiquement corrects pas compétent non c'est un as quoi là je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment sur la chatroom qui vont se reconnaître mais alors vraiment 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 du coup c'est difficile de garder un boulot alors bah alors pareil je reviens toujours à ce site mais je l'ai trouvé tellement fabuleux sur rayo et rature il y a une nana .fr il y a une nana qui dit j'ai quitté mon boulot et on lui dit quoi encore elle dit mais j'ai été obligé ils font travailler les enfants au Bangladesh tu vois donc pour elle c'est une évidence parce que c'est quoi ces imbéciles je ne peux pas bosser pour des gens qui font travailler des enfants au Bangladesh tu vois donc pour elle ça ne colle pas quoi alors qu'elle pourrait avoir pensé de façon normative et se dire bah j'ai un boulot quoi ouais elle ne peut pas penser comme ça ouais 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 je comprends je comprends donc c'est pas que c'est pas que ce sont des rebelles avec tout le monde et avec c'est pas des anarchistes les HP mais il faut que que ça ait du sens sinon c'est pas la peine je vais passer au numéro 13 on dit qu'ils sont trop rêveurs et qu'ils n'ont pas assez de sens pratique ah alors trop rêveurs je me souviens dans un livre que j'ai adoré qui est un livre de Cécile Bost on en reparlera je le renoterai dans l'événement elle a elle a tout au long en fait de ce livre des témoignages de personnes qu'elle a rencontrées en fait qui sont donc évidemment tous des adultes à haut potentiel et au moment où elle dit donc qu'ils sont trop rêveurs il y en a un qui lui répond ah bah alors si penser c'est rêver ok ouais tu vois et je trouve que c'est une belle réponse parce qu'effectivement le monde extérieur peut les considérer comme étant trop rêveurs d'abord parce qu'ils ont une part d'idéalisme enfin ils ont un idéal extrêmement élevé en fait donc forcément ils peuvent passer pour des rêveurs mais c'est surtout voilà ils pensent beaucoup ils ont un système de valeurs qui est élevé aussi voilà ils ont des valeurs très fortes en fait c'est le sens de la justice des valeurs tout ça je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas ça d'ailleurs déjà mais ça en fait partie c'est bizarre ça que je ne l'ai pas mis attends on voit oui ça fait vraiment partie de ça le HP a un sens des valeurs extrêmement élevé et un sens de la justice extrêmement élevé donc le fait qu'il soit rêveur qu'il soit idéaliste ça colle un peu avec tout ça pas assez de sens pratique c'est à dire qu'effectivement on va le trouver doué sur certains trucs peut-être un peu plus complexes pour autant il ne va pas savoir faire des trucs beaucoup plus simples ce qui est complexe en fait c'est qu'il y a une vingtaine de critères donc on va aller rapidement pour prendre une ou deux questions après mais ce qui se passe c'est que les critères en fait ce que je vois c'est qu'il y a des gros critères et en fait il va y avoir des espèces de corollaires à ces critères qui fait que ça ne va que les accentuer quelque part mais ce que je vois c'est que c'est ce côté global ce côté arborescence donc arborescence dans la pensée arborescence dans les émotions arborescence dans la façon de recevoir les choses arborescence dans les idées à tout le temps 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 rien n'est simple il va être en recherche de simplicité quand même parce qu'il en a besoin parce que rien n'est simple c'est ça en fait dans tes critères qu'est-ce que tu as encore à nous leur pensée étant complexe on leur reproche de se prendre la tête de se faire des nœuds au cerveau rien n'est simple 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 après je passe à autre chose parce que voilà c'est clair c'est donc quand même le quinzième critère on dit qu'ils ont un sens de l'humour évident mais assez particulier c'est-à-dire qu'on ne les comprend pas toujours oui c'est avant-gardiste comme blague parfois c'est je ne sais pas par exemple les enfants me disent que je fais des blagues pourries donc je ne sais pas comment le prendre mais bon depuis que je sais que c'est un critère HP je le prends en mieux en fait c'est bon c'est normal c'est normal je suis HP c'est un humour très deuxième degré moi j'ai remarqué que les gens qui ne sont pas forcément dans la douance c'est aussi un humour vraiment petit ou dans les critères dont tu as parlé ils ne comprennent pas trop l'humour des Montipiton l'humour de The Car Abraham The Car tout cet humour un petit peu décalé ils ont un petit peu du mal avec ça ils disent pourquoi tu rigoles c'est naze mais non mais regarde il était sur un chalutier il ouvre une porte il se trouve dans un appartement c'est ça qui est drôle parce que ça n'a aucune logique il n'y a aucune logique c'est nul je suis à 5% est-ce que tu veux que tu bascules là en fait je te vois en sombre comme sur un négatif tu vas bousculer pendant ce temps je vais essayer de meubler un petit peu si vous nous rejoignez vous êtes en direct sur le hangout je basse oui il faut que tu partes d'abord le smartphone le lionel avant de basculer d'accord ok à tout de suite ok à tout de suite donc si vous nous rejoignez si vous êtes encore avec nous vous êtes en train d'écouter ce hangout on parle des surdoués on parle des critères des surdoués on parle aussi de la difficulté d'être surdoué et puis surtout des solutions qu'on peut apporter à la douance moi quand j'ai découvert le monde des surdoués c'est grâce à ce livre en fait qui s'appelle Moi surdoué de Hervé Magnin c'est un livre que j'ai vraiment dévoré pour vous dire je l'ai dévoré sur la plage donc ça veut dire que ça se lit assez facilement assez rapidement et Cathy est avec nous je parlais de Moi surdoué en fait Moi surdoué le livre de Hervé Magnin que j'ai trouvé vraiment excellent quand on se pose des questions qu'on dit mais toi tu dois être surdoué et en fait on se dit mais non moi je ne crois pas que je le sois et bien quand on lit le bouquin on se pose on se pose la question quand même on continue sur les critères Cathy c'est vrai donc donc le sixième critère c'est leur détermination qui peut virer parfois à l'entêtement l'entêtement oui voilà qui peut même passer aux yeux de certains pour de la manipulation ah carré dans les plus extrêmes c'est surtout la détermination qui vient à l'entêtement parce que bon voilà quand il peut être quelque chose voilà le dix-septième critère c'est l'anxiété en fait le HV est anxieux voire très anxieux très anxieux l'anxiété avec avec une tendance je me permets de répéter parce que le son est un petit peu moins bon et ça on avait on avait prévenu on avait on avait prévenu d'ailleurs là on ne te voit plus qu'en figé donc t'es toujours là je fais une bonne date voilà ça te met pas vraiment en valeur en fait mais c'est pas grave ouais c'est ça que tu me plais pas est-ce que est-ce que tu peux te reconnecter éventuellement je me reconnais voilà tu te reconnectes voilà donc je parlais d'Hervé Magnin moins surdoué là-dessus vous avez vraiment la plupart du temps les critères dont parlait dont parlait Cathy moi j'ai j'ai sélectionné des choses par exemple la curiosité est extrêmement présente chez les surdoués la curiosité Cathy est-ce que c'est une c'est un critère justement la curiosité ah oui 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 c'est dans le même critère que la soif d'apprendre en fait c'est une curiosité l'enfant qui dit pourquoi 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 t'as envie de dire tous les enfants le font sauf que le HP il arrête jamais même en grandissant tous les enfants le font mais à un moment donné ils arrêtent c'est moins dans l'intensité c'est moins dans le trop en fait toujours pareil la réglette en fait elle se situe beaucoup avec le trop et le pas assez en fait oui tout le monde peut faire ci ou ça mais toi comment tu le fais en fait tu vois et selon comment tu le fais en trop ou en pas assez tu te positionnes sur cette réglette aussi tu vois je vais te mettre un peu la pression on va essayer de ne pas aller jusqu'à 22h pour ne pas monopoliser le temps ils continuent avec ton père alors nous avons soit ils sont solitaires et ils s'isolent donc on va facilement les oublier soit au contraire ils vont être dans le non-engagement ils pourront être partout tu vois mais dans les deux cas en fait ils sont en recherche de comment je pourrais dire en recherche de socialisation quelque part ils sont solitaires mais ils demandent vraiment à rencontrer leurs semblables c'est ça qui leur manque en fait c'est qu'ils se sont tellement seuls non mais ils ne sont pas des ermites ils n'aiment pas la solitude ils aiment avoir des mouvements à eux ce qui n'a rien à voir d'accord ils ont d'autant plus que le cerveau tournant comme ça en permanence ils vont vraiment avoir besoin de ces moments où ils peuvent s'isoler et voilà être dans un truc à eux mais ils ont besoin des autres ce n'est pas des ermites du tout je passe tout de suite parce que les d'après on est qui sont toujours décalés et qu'ils détonnent en fait ils passent on peut se dire qu'on est au potentiel la plupart du temps on dit mais ce n'est pas possible je ne suis pas né à la bonne époque je ne suis pas né la même planète c'est plus utilisé en fait par les HP maintenant on dit zèbre mais on peut dire ce qu'on veut mais c'est extraterrestre martien c'est ça le nombre de HP qui disent mais moi ce n'est pas possible je ne viens pas de cette planète on est trop différents comment je peux venir du même monde que ces gens-là ce n'est pas possible d'ailleurs le haut potentiel comment je dois dire il trouve que ce monde en fait il est dur il est hostile il est superficiel il est il ne fait pas plus que ça et du coup ça peut même générer de la colère chez lui tu vois pas que de la souffrance ça génère aussi de la colère parce que de se dire mais il est où le sens dans tout ça c'est quoi ce monde et comment du coup je vais faire pour vivre dans ce monde c'est là après qu'on arrive au mode de défense et au mode d'adaptation du HP on y viendra donc le 20ème critère c'est apparemment intelligent on ne comprend pas pourquoi ils ne réussissent pas mieux dans la vie pourquoi ils semblent même tout faire pour l'arrêter donc là il y a un début de réponse ça c'est un critère donc des choses sur la réglé il y a un début de réponse dans le fait qu'effectivement ça peut rejoindre le perfectionnisme l'exigence et l'autocritique dont fait preuve le HP et qui va l'empêcher à être dans la prise de risque à être dans l'action en fait donc ça ça peut alors il y a les HP les HPE ça on pourrait développer encore mais du coup il y en a qui sont quand même plus en action que d'autres mais voilà ça fait partie le 21ème critère on ne peut pas tout développer on est là juste pour donner on ne peut pas moi je ne peux pas bien les témoins mais ça ne va pas être facile on ne pourra pas on ne pourra pas on ne pourra pas on ne pourra pas on ne prendra si ça intéresse bien sûr bien sûr le 21ème critère on dit qu'ils sont souvent amateurs de sport extrême et moi je me souviens quand j'avais lu ce critère dans un seul livre je m'étais dit ah bah non alors finalement j'en suis pas il y avait tous les autres qui ont dit ah bah non ça va sauf qu'en réalité quand tu creuses que tu assistes à des conférences donc de gens qui se sont intéressés vraiment depuis longtemps au HP etc c'est pas seulement le sport extrême on trouve des parapentistes dans les HP on trouve des motards dans les HP on trouve des gens effectivement qui sont dans les sports extrêmes et qui aiment ça qui vont chercher leurs limites et puis les sensations aussi en fait dans ce truc là c'est important l'intensité comme disait Virginie tout à l'heure c'est très important chez le HP au niveau des 5 sens d'ailleurs mais en réalité quand tu creuses un peu et que t'assises donc t'as des conférences amateur de sport extrême c'est pas la bonne définition c'est amateur de situation extrême et là ça devient un peu plus dangereux c'est-à-dire qu'on va retrouver des HP dans les addictions l'addiction à la drogue l'addiction à un cannabis alcool on les retrouve aussi chez les anorexiques et les volumiques on les retrouve dans une attirance pour ce qui est secte aussi l'attirance sectaire qui est partie aussi des choses parce que ça repoussait ses limites aussi d'aller chercher partout tout le temps jusqu'où il va jusqu'où ce monde-là en fait tu vois si tu es vraiment loin voilà ils cherchent leurs limites voilà clairement donc je ne développe pas plus parce que voilà on a quand même 22ème critère j'en avais parlé tout à l'heure en fait ce sont des grands amateurs des jeux de stratégie de tout type de jeu où ils vont bien pouvoir se prendre la tête ainsi que tous les domaines où alors ça je vais extraire un livre c'est super bien dit où logos la raison permettent de mieux comprendre donc tel que l'astronomie la psychologie la sociologie enfin partout il y a moyen de comprendre davantage justement le monde dans lequel on vit l'humain etc ça ça va les intéresser de près et le 23ème critère et là après je pourrais passer sur le mode les modes de défense et comment HP ensuite peut aller mieux si on a le temps du coup j'en sais rien voilà voilà parce que ce sont des gens plutôt charismatiques ou en tout cas qui ne passent pas inaperçus ou alors parce qu'il y a vraiment les deux extraits je rappelle qu'on est toujours dans l'excès dans le trop ou pas assez chez le haut potentiel en fait donc on a soit ces gens qui passent pas du tout inaperçus très charismatiques ou au contraire particulièrement en retrait d'accord toujours le trop et le pas assez peut-être qu'ils sont accentrés qu'on fait des actions caractérielles on dit toujours qu'ils sont intenses en tout cas ils ont un regard qui est très particulier que souvent ils se reconnaissent entre eux aussi là-dessus là tu vois on a brossé un peu le portrait du surdoué qui a des difficultés on est d'accord c'est ça mais alors comment est-ce qu'il s'en sort c'est quoi les méthodes qui fonctionnent voilà alors les modes d'adaptation en fait que le HP va développer donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure mais je le redis du coup pour le dire précisément donc il y a l'adhésion l'éditement et la négociation donc l'adhésion c'est se fondre dans la masse et essayer de se calquer sur les autres pour appartenir au groupe pour être apprécié aimé et être validé et puis voilà ça c'est ce qu'on voit dans les entreprises où il y a des gens qui acceptent tout et n'importe quoi alors qu'ils ne se sentent pas vraiment bien ils se sentent un petit peu étriqués pendant des années et des années et au bout de 10 ans font un burn-out c'est ce qu'on voit là-dedans oui c'est ce qu'on voit dans d'autres situations les enfants qui vont être passionnés par un truc ils savent que s'ils en parlent aux copains ils ne vont pas être compris et qu'ils vont faire semblant d'aimer tous les fruits parce que c'est mon époque mais je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui parce que c'est plus fun ça passera mieux c'est un moyen de s'adapter aussi au monde dans lequel tu évolues parce que c'est normal tu as envie d'appartenir en groupe tu as envie d'être aimé et puis surtout c'est qu'on va pas se faire au potentiel que tu peux pas aimer les choses comme les autres j'ai un enfant HP par exemple il aime aussi jouer comme un enfant sauf qu'en plus il a ce truc là mais c'est un enfant c'est pas un petit adulte d'accord donc ça c'est l'adhésion après on a l'évitement l'évitement c'est le HP qui s'isole dans sa tour d'ivoire il essaie le plus possible de s'extraire du monde parce que ce monde là il ne le comprend tellement pas et l'affronter le fait tellement souffler qu'il préfère s'en extraire donc il s'isole enfin m'apporter le moyen il peut s'isoler par le moyen des addictions il peut s'isoler en partant élever des fromages en ardèche et cultiver des chèvres enfin qu'est-ce qu'il veut mais il peut voilà il peut développer différentes façons aussi pour s'extraire du monde s'isoler donc c'est l'évitement le troisième mode d'adaptation qui est forcément évidemment le meilleur parce qu'il y a aussi des HP heureux et qui vont bien c'est la négociation ceux-là ils ont compris que le compromis était quelque chose de possible entre eux et les autres c'est-à-dire ok j'ai bien pigé que sur des trucs on ne se comprend pas et on sera jamais d'accord et visiblement on pense au pareil mais je vais jouer le jeu c'est-à-dire qu'à certains moments je suis prêt à faire des compromis sur certaines choses parce que c'est comme ça que ça fonctionne tout le monde fonctionne de cette façon moi je ne fonctionne pas comme ça mais je suis capable je suis en adaptation permanente donc je suis capable et d'ailleurs à force d'adaptabilité adaptabilité adaptabilité ça devient de la suradaptabilité et ça peut devenir effectivement de la souffrance et tu disais tu parlais de burn-out voilà alors il y a aussi un autre mode pour aller bien c'est de faire ce qu'on fait ce soir on communique sur le HP et du coup on attire plein de communiquer de communiquer sur le haut potentiel du coup on attire plein de haut potentiel c'est ça et c'est bien d'échanger aussi avec des copains c'est bête à dire mais le cycliste il se fait une montée plus sympa avec un autre cycliste que s'il le fait avec un nageur en fait tu vois ça ne veut pas dire qu'il est raciste sur les nageurs ça veut dire que c'est sympa d'être entre cyclistes parfois c'est trouver ses semblables en fait ça fait du bien ça ne veut pas dire qu'on est obligé de monter la secte du haut potentiel tu vois ça ne sert à rien en plus la diversité c'est intéressant et en plus le haut potentiel il la recherche cette diversité donc ça serait idiot et c'est bien aussi de pouvoir se reconnaître dans l'autre c'est bien aussi de pouvoir dire bah moi je commence à lire un bouquin et finalement d'un seul coup tu me lèves et puis j'ai eu une idée je vais faire un autre truc puis j'y reviens et puis là tu le racontes à quelqu'un d'autre tu dis oh voilà mais je ne peux rien faire toi parce que tu parles dans tous les sens tu le dis à l'autre au potentiel il est écoulé de l'air il dit d'accord mais tu le fais quand même ton truc oui tu arrives à le lire ton livre bah oui d'ailleurs j'arrive à lire même 4 bon bah voilà c'est de temps en temps d'être avec ses semblables c'est bien et le cycliste il aime bien de temps en temps se retrouver avec votre cycliste le footeux je pense qu'il va avoir des matchs de foot avec d'autres footeux si le même gars qui n'aime pas ça ça va moins bien là ils sont tous en train de regarder le match c'est pour ça qu'ils ne sont pas forcément avec nous et qu'on va mettre la redigna ah c'était un soir de match je crois que c'était un j'avais pas voilà c'est ça bon bah bon bien il ressemble il me semble c'est pas grave oui alors en fait donc on va on va aller un peu plus vite donc on parlait des modes d'adaptation on va parler de ce que doit faire le HP pour avancer donc ce que doit faire le HP pour avancer bah il y a quelques petites choses la première c'est si possible de reconnaître sa douance parce que c'est comme un alcoolique qui ne reconnait pas qu'il est alcoolique il ne va pas pouvoir passer à la phase 2 en fait c'est pas une maladie la douance mais si on veut avancer travailler sur une problématique en tout cas travailler sur un diagnostic tu ne peux pas donner le médicament sans connaître la maladie donc à un moment donné oui il faut reconnaître cette douance pour pouvoir savoir sur quoi tu travailles sur quoi tu avances et surtout alors le truc hyper important c'est que dès l'instant où tu t'es identifié comme étant un haut potentiel ce qui va vraiment t'aider à progresser c'est de faire une relecture de ta vie c'est pas forcément le plus excuse moi parce qu'il y avait des problèmes de son une relecture une relecture c'est à dire qu'au moment où tu découvres que tu es HP moi j'ai découvert j'avais pas tout à fait 40 ans j'avais des suspicions mais là vraiment j'ai posé de trucs tu fais une relecture de ta vie donc comment je me suis comportée dans la famille dans les relations comment je me suis comportée au travail comment ça s'est passé à l'école comment ça s'est passé tu fais un retour rapide et tu vois et tu fais le lien avec cette douance avec les fameux critères de la douance ça te permet d'une certaine façon aussi d'être moins dans l'autocritique justement d'être moins dans le jugement sur toi-même parce que tu as à tout point tu t'es comportée comme ça pourquoi tu poses ces questions-là pourquoi éventuellement tu as échoué certaines choses pourquoi tu t'es planqué au lieu d'affronter certaines choses etc. et là c'est la méditation qui peut aider justement avec la visualisation et l'imagerie mentale ça moi c'est ce que j'ai appris moi la méditation je fais que de la méditation guidée pour le moment je ne sais pas faire de la méditation si je n'ai pas un CD avec une voix qui me parle j'ai tendance un petit mois à partir sinon pas là où j'ai envie ça marche quand même une fois que c'est guidé par contre mais après le fait que tu partes à côté ça sera le sujet la méditation mais après que tu partes à côté ça fait partie aussi de l'état méditatif parce que le but du jeu ce n'est pas de te détendre c'est d'être conscient de tout ce qui se passe c'est pour ça que ça fait du bien au potentiel justement parce qu'ils ne sont pas forcément conscients de tout leur mécanisme et de faire cette relecture ça permet aussi de faire quelque chose il va falloir faire quelque chose de très important il va falloir affronter ce qu'on appelle notre armure parce que certains aussi comme comment ça s'appelle Je ne sais jamais si on dit Jeanne-Sio-Fachin ou Jeanne-Sio-Fachin Jeanne-Sio-Fachin voilà elle et d'autres on appelle ça le faux self l'armure oui on se construit une fausse identité pour être accepté et quand à ce moment-là à un moment donné voilà c'est ça il va falloir affronter cette armure parce que si on a une armure ça veut dire qu'on a quelque chose à protéger si on a une armure ça veut dire qu'on avait quelque chose à protéger si on l'a toujours il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on protège encore donc ça c'est vraiment une question fondamentale si on veut avancer sur cette douance en fait et avancer de façon j'ai envie de dire harmonieuse et heureuse il va falloir affronter absolument cette armure je regarde de l'heure oui il va falloir mesure aussi sa dépendance à l'approbation oui parce que le HP qui a été terriblement en adaptation et voire sur adaptation recherche énormément donc l'approbation est-ce que je fais ça colle tu vois il faut mesurer cette dépendance pour savoir comment on va réussir à s'en détacher aussi tu vois ce que je veux dire oui oui tout à fait ok et donc ça j'en avais parlé tout à l'heure il faut prendre conscience de sa peur du risque en fait parce que il y a effectivement beaucoup de HP qui ne passent pas à l'action parce qu'ils ont peur d'échouer oui parce que ça colle pas à leur système de valeur parce que voilà donc en fait on revient à ces fameux trois critères dont je parlais tout à l'heure c'est que pour qu'un HP réussisse à progresser et à être heureux il va vraiment falloir qu'il trouve d'abord un terrain de jeu j'ai envie de te dire un terrain dans lequel il s'en met il peut s'épanouir donc il faut qu'il trouve quelque chose qui a du sens pour lui il faut qu'il trouve quelque chose qui lui procure du plaisir et qui utilise ses forces si le HP arrive à trouver quelque chose qui donne ses trois critères qui donne du sens lui arrive à donner du sens c'est lui procure du plaisir et qu'il utilise ses forces ça va faire un HP heureux alors on ne dit pas que le HP sera forcément heureux va réussir forcément sa vie professionnelle en tout cas il sera heureux dans sa vie c'est important d'accord réussir sa vie professionnelle c'est encore un autre sujet mais ça pourra faire un HP heureux et ça c'est important on va bientôt finir ce webinaire est-ce que tu as encore des choses à rajouter ? j'aurais encore beaucoup de choses à dire parce que je voulais parler de l'anxiété et de dire que c'est un terrain sur lequel il fallait être très vigilant vigilant ? oui très vigilant parce que c'est un critère sur lequel il faut faire attention de ne pas basculer sur le côté dépressif d'accord c'est important c'est important de rester vigilant là-dessus mais soi-même parce que les autres ne le sont pas forcément sinon on risque d'être diagnostiqué sans tenir compte du fait qu'on est au potentiel on risque de diagnostiquer uniquement sur les symptômes donc faire très attention à ça est-ce que tu as des questions parce que du coup je regarde si j'ai des questions parce que je découvre en même temps en même temps que toi comment ça fonctionne j'ai pas l'impression si j'avais j'avais une question tout à l'heure que je n'ai plus non non pas du tout non c'était Virginie qui nous disait qu'elle allait nous nous communiquer les prochains stages est-ce que vous avez des questions est-ce qu'on a fait le tour du sujet puisqu'il est 22h bientôt on va bientôt se quitter donc si vous avez des questions ben écoutez on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire je pense qu'on va parler de comment mener un sujet de A à Z sans s'embrouiller non 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 je plaisante je plaisante non mais justement pour ceux qui le souhaitent sur la page de l'événement on leur notera la liste des livres le nom des tests pour ceux qui voudraient éventuellement passer ou faire passer des tests depuis le site qui réunit la liste des psys qui sont spécialisés dans l'accompagnement de haut potentiel parce qu'on n'allait pas voir n'importe quel psy si vous voulez vous faire accompagner ceux qui ne maîtrisent pas les HP ils ne vont pas vous accompagner convenablement ce n'est pas la peine validez que ce soit quelqu'un qui connaît ce sujet-là en particulier si vous voulez vous faire accompagner donc voilà il y a toute une liste d'associations de livres de sites enfin on ne vous pose pas des réponses ou en tout cas des accompagnements ou des ailes voilà d'accord des éclaircissements très rapidement je pense qu'il y a une question qui revient souvent c'est c'est quoi le premier premier vraiment le premier signe qui éventuellement je peux peut-être être un haut potentiel euh si il y avait vraiment à retenir ce serait quoi de toute façon on parle de l'adulte haut potentiel hein déjà on est au s'il y avait vraiment un critère euh moi je pense que c'est par rapport parce que il y a des 4 formes d'intelligence c'est-à-dire l'intelligence cognitive l'intelligence émotionnelle enfin toutes ces formes d'intelligence que le HP développe en même temps je pense qu'en termes d'émotion et d'hypersensibilité euh le HP a une hypersensibilité extrêmement développée euh je pense aussi qu'il faut bien garder à l'esprit ce trop ou pas assez cette notion d'excès en fait tu vois euh ça en fait partie euh le fait de d'être beaucoup dans dans l'anxiété ou le doute permanent en fait euh et puis bah de toute façon euh je sais pas là on a énoncé tous les critères je sais pas si les gens ont joué le jeu de 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 mesurer sur la règle à combien ils se situeraient mais euh enfin la lecture elle est elle est pas si compliquée que ça en réalité après il faut faire la différence euh la différence enfin on l'a on l'a énoncé au départ c'est-à-dire que euh un HP sur 25 critères a priori il en a au moins une vingtaine ouais c'est ça tu vois euh alors alors le HP pense même moi des fois j'arrive encore à me dire ouais les autres aussi en fait même moi j'arrive encore à me dire ça alors que non je m'inquiète vraiment parce que j'en ai compté pas mal déjà dans tous ceux que tu tu as donné je vais donner rapidement les livres c'est pas une maladie non oui je sais bien oui mais quand même c'est pas tous les jours facile vous avez donc moi surdoué je vais faire mon Bernard Pivot moi surdoué d'Arvey Magnin tu as tu as des livres devant toi moi surdoué d'Arvey Magnin que j'ai vraiment dévoré et sur la plage en plus donc c'est plutôt assez facile à lire et puis forcément je pense que tu l'as aussi trop intelligent pour être heureux de Jeanne Sio de Jeanne Sio Fachin l'adulte surdoué en fait vous avez découvert toutes les stratégies d'échec des surdoués voilà ça c'était pour pour moi j'en ai d'autres aussi mais sur ma tablette je peux pas je peux pas forcément en parler toi tu as quoi ? moi celui-là c'est vraiment mon préféré parce que j'en ai lu un paquet différent c'est ce qu'on appelle l'adulte surdoué alors d'abord celui-ci il est écrit par une adulte surdoué parce que Jeanne Sio Fachin n'est pas une adulte surdoué Cécile Boss est une adulte surdoué et ce livre il est juste super d'abord il est facile à lire il y a tous les critères c'est dans son livre à elle j'en ai écrit les critères parce que je me suis bien énoncé j'aurais pu faire des jeux de ronde jambes c'est bien fait donc je l'ai repris il y a celui-ci qui est très sympa je suis un zèbre par Tiana c'est un peu hard parce que du coup elle raconte vraiment son adolescence et l'adolescence un zèbre parce que la douance on l'a dit pas de la même façon à 5 ans 15 ans 30 ans 50 ans ou 80 ans on peut découvrir sa douance même à 80 ans donc elle c'est plutôt la période un peu hard mais bon ça fait partie aussi de la vie d'un HP qui sait pas qui l'est jusqu'à ce qu'il sache qui l'est il y a celui-ci que j'aime beaucoup aussi là on le voit petit guide à l'huile des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués ça c'est un c'est le premier livre que j'ai lu qui m'a fait comprendre que j'avais une pensée globale et non pas séquentielle et pourtant j'ai travaillé le côté séquentiel parce que j'ai fait de la radio parce que j'ai fait un peu de journalisme parce que j'ai vraiment béni dans le côté il faut être carré il faut aller à l'essentiel ça a été ça a été un enfer au départ pour moi mais ça m'aide maintenant c'est sûr mais en tout cas la pensée globale c'est dans ce livre de Béatrice Millettre que je l'ai que je l'ai découvert donc c'est un très bon choix je trouve c'est un très bon livre celui-là il est rigolo mais il est tout petit qui s'appelle comment je suis devenue stupide ah oui Martin Page comment tu es devenue stupide voilà ça c'est l'histoire d'un surdoué qui décide de 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 pas du tout se servir de tout ce de tout son potentiel c'est ça c'est ça comment je suis devenue stupide c'est un petit livre c'est écrit tout petit c'est un petit livre mais c'est normal c'est écrit minuscule en fait il est beaucoup plus gros qu'il en a l'air celui oui d'accord et il y a celui qui s'appelle moi surdoué révolté aussi je ne les ai pas tous amenés surdoué révolté d'accord alors celui-ci en fait moi surdoué révolté ok il déborde un peu du sujet de surdoué du surdoué mais par contre il parle vraiment le gars qui l'a écrit il parle vraiment et c'est tri et du coup si on veut avoir plus de détails justement sur le ressenti sur l'émotionnel il est super fort voilà après c'est vrai qu'il a tendance à déborder parce qu'il raconte sa vie parce que voilà il ne parle pas que du fait qu'il est surdoué mais il est bien aussi et moi je voulais vous faire écouter une chanson qui s'appelle je suis un zèbre c'est une parodie de Zazie et c'est un zèbre enfin c'est une jeune fille au potentiel émotionnel qui a écrit cette chanson je la posterai sur One Chronique Show sur la page de One Chronique Show sur ma page Facebook One Chronique Show directement parce que c'est vraiment résumer le calvaire et en même temps les caractéristiques d'une surdouée dans une chanson qui dure 3 minutes 3 minutes 50 donc là vous avez le résumé de tout ce webinaire en 3 minutes 50 sans aller vraiment dans l'approfondissement puisque toi t'es allé très très loin puisque toi quand tu parles d'un sujet c'est ça le zèbre il creuse il creuse il creuse et puis il n'y a plus le temps après c'est bien ça le truc mais je posterai cette si les gens ont envie qu'on a confondi sur un domaine bien particulier sur le haut potentiel qu'ils l'expriment et puis on fera en sorte d'organiser ça il n'y a pas de soucis c'est ça je pense que mais en tout cas voilà ce qu'il faut retenir c'est que quand on est enfant au potentiel d'abord on répond au potentiel toute sa vie que ça n'est pas une maladie que ça peut créer des handicaps notamment relationnels mais que c'est avant tout le haut potentiel quand même quelqu'un qui est multivalent multi polyvalent polyvalent multi potentiel en fait et donc s'il finit par accepter qui il est s'il finit par se pardonner ces fameux excès qu'il peut arriver en fait à avoir une vie extrêmement heureuse et harmonieuse et il aura encore certainement des vagues mais il les gérera autrement il les gérera mieux et il y a une possibilité voilà donc d'être heureux en étant au potentiel mais la première chose à faire c'est d'assumer qui on est une espèce de coming out à l'ailleurs c'est ça c'est bien dit je vais finir par ce témoignage de Vénika qui m'a envoyé un mail tout à l'heure mon premier frère est surdoué mais n'a pas les problèmes de relations sociales qu'ont certains surdoués il est bien adapté à la société cependant il ne supporte pas que les gens ont du mal à comprendre ce que lui comprend assez aisément je pense que tout est résumé là-dedans ça oui ça fait partie du perfectionnisme à un moment donné si l'autre ne comprend pas ça t'énerve ça peut pas laisser c'est comme quelqu'un qui te raconte une histoire et t'as envie de lui dire mais viens-en au fait ne tourne pas autour du corps c'est ça tu vois tu peux pas mordre tout le monde mais c'est ça oui oui bon en tout cas j'espère surtout avoir donné des éclaircissements j'espère surtout voilà que ça ça aurait pu aider certaines personnes soit sur eux-mêmes soit sur des personnes de leur entourage si ça leur a amené d'autres questions qu'ils n'hésitent pas à me les poser sur la page de l'événement ou sur la page de l'UNL de One Chronique Show et bien je me ferai un plaisir de leur répondre et là on est en train de préparer une conférence en ligne une conférence en direct live dans la région de Lyon et peut-être d'autres choses mais c'est rien de de définitif donc j'en parlerai plus tard sur Facebook moi aussi sur Facebook que ça se passe un peu sur Twitter mais essentiellement sur Facebook voilà en tout cas on sera à l'affût pour voir la prochaine info de Cathy mon chéri qui était avec moi pour parler de douance de zèbre de surdoué de haut potentiel et aussi pas d'être d'être exceptionnel mais de d'être un petit peu pas différent non plus mais qui ont une façon de penser différente et que cette façon de penser différente crée à la fois des problèmes et en même temps des très très belles créativités parce qu'il y a énormément de créatite aussi chez les surdous on n'a pas beaucoup parlé de ça mais c'est vrai qu'il y a énormément de... en fait j'en ai pas parlé parce que pour moi c'était une évidence et c'est donc une erreur de ne pas en avoir beaucoup parlé c'est vrai et alors par contre je voudrais terminer sur un truc c'est Cécile Bosse qui le dit dans son livre en fait au tout début de son livre elle dit que son fils a trouvé une très jolie formule pour un très joli nom en fait surdoué surdoué c'est pas très beau il dit que ce serait plutôt absurdoé absurdoé et je trouve que absurdoé ça correspond vraiment bien parce que oui il y a des talons mais c'est vraiment absurde comme situation parce que on est souvent entre deux eaux puisqu'on est entre on oscille en permanence entre le trop et le passé et en plus il faut s'adapter au monde donc absurdoé je trouve que c'est un joli nom qui définit assez bien les hauts potentiels et bien c'est le mot de la fin merci beaucoup Cathy à bientôt merci à toi pour un prochain webinaire merci à vous d'avoir été si patient pour en savoir un peu plus à bientôt pour un prochain webinaire et puis n'oubliez pas que si vous arrivez à l'instant c'est rediffusé ça sera disponible très prochainement soyez à l'affût des Facebook différents de Cathy ou du mien je vous embrasse et puis à très vite pour un nouveau webinaire bonne soirée ou alors bon matin ou alors bonne matinée ça dépend à quelques horaires vous êtes salut ciao 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 Sous-titrage FR ?